bonjour famille bonjour à vous tous bienvenue sur votre chaîne mc kalika tv merci d'être là abonnez-vous sur votre chaîne et n'hésitez pas d'aimer aussi la page que de vous bénisse aujourd'hui nous sommes encore là pour continuer notre thème que nous avons débuté la semaine passée sur la sainte doctrine et aujourd'hui nous allons ajouter sur l'eschatologie et l'angéologie n'hésitez pas d'aimer la page et de partager la vidéo merci d'être là et nous débutons en commençant par saluer mon équipe bonjour madame joëlle et madame abigail bonjour madame andy et bonjour la famille j'en profite aussi de saluer madame joëlle et bonjour pasteur frédi moukotoa bonjour madame andy bonjour madame abigail bonjour à tous ceux qui nous suivent merci merci d'être là et nous débutons notre émission nous laissons la parole à vos pasteurs parler nous des angéologie à la parole merci merci beaucoup madame andy ben le problème c'est que nous ne sommes pas là pour parler de l'angéologie en particulier nous sommes là pour parler de la sainte doctrine c'est pour renchérir sur ces grands sujets jésus la parole quand nous nous levons nous disons que la parole c'est dieu la parole c'est jésus il s'agit de la sainte doctrine je vais ici répéter quelque chose qu'on a dit quand on a débuté avec la sainte doctrine avec jésus comme la parole nous avons bien une explicité une différence qu'il y a entre ce que nous appelons évangile et ce que nous appelons la sainte doctrine l'évangile parle de christ la sainte doctrine parle également de christ l'évangile est une prédication sur jésus et la sainte doctrine c'est l'enseignement sur jésus c'est là où il ya la différence c'est lui qui est en train d'évangéliser il prêche l'évangile c'est lui qui est en train de faire des disciples qui est en mission il enseigne cet évangile donc ici nous parlons de l'enseignement que l'église peut donner et nous avions déjà commencé et nous faisons comprendre à tous ceux qui nous suivent que au delà de prêcher l'évangile quand les gens sont convertis vous devez savoir qu'il faut maintenant les faire asseoir dans cette parole qui est christ et l'enseignement sainte doctrine qui parle de jésus se trouve dans dix doctrines différentes on a traité déjà dix ou douze selon les écoles mais moi je préfère en présenter douze et nous avons déjà traité des dix doctrines il nous en reste deux sur lesquelles on va travailler et nous avons parlé sur la bibliologie la doctrine sur la bible le livre ou bien les écritures nous avons parlé la théologie la doctrine sur dieu nous avons parlé la christologie c'est que plusieurs églises font nous avons parlé de la pneumatologie la doctrine sur les saints esprits nous avons touché à l'éclésologie la doctrine sur l'église nous avons parlé de la martiologie la doctrine sur les péchés nous avons parlé de la sautéologie la doctrine sur les saluts et nous avons parlé de la satanologie comme de la démonologie aujourd'hui on va encore y toucher les doctrines sur les anges déchus et aujourd'hui nous nous allons particulièrement nous fixer sur la géologie c'est-à-dire la doctrine sur les anges qui sont restés fidèles qui englobe aussi pour certains les anges déchus mais nous nous avons déjà séparé nous parlerons des anges qui sont restés fidèles et enfin nous allons parler de l'eschatologie qui est la doctrine sur les événements du temps de la fin ou bien les événements de la fin alors toutes ces doctrines 12 telles que nous venons d'en parler nous présente une forme de l'enseignement sur christ c'est-à-dire toutes ces doctrines ne parlent que de christ je ne peux pas m'élever et commencer à parler de satan si cela ne me permet pas de révéler jésus si satan ne me révèle pas jésus c'est que j'ai menti si l'église ne me révèle pas jésus c'est que j'ai menti si dieu ne me révèle pas jésus c'est que j'ai menti si christ ne me révèle pas jésus j'ai encore menti parce que c'est ce que paul nous a dit qu'il a placé comme un sage architecte il a placé le fondement et ce fondement là c'est jésus christ l'enseignement fondamental de l'église c'est jésus alors les enseignements secondaires il y en a plusieurs ce n'est pas de ça que nous allons traiter c'est ainsi qu'aujourd'hui j'aimerais tous ensemble qu'on répète un texte comme a lu la fois dernière avant de continuer là où on s'est arrêté j'aimerais qu'on prenne philippiens ensemble nous sommes dans philippiens philippiens 3 nous lisons du verset premier jusqu'au verset 16 au reste frère réjouissez-vous dans le seigneur je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire ça c'est paul qui parle à l'église des philippiens il dit qu'il ne se lasse pas de leur écrire les mêmes choses si je donnerai aussi un conseil aux hommes de dieu aux enfants de dieu la fois dernière quand nous étions en train de traiter sur cette doctrine à la fin madame a dit que notre temps était arrivé à sa fin j'avais répondu que nous ne sommes pas pressés il est inutile d'être pressé quand nous méditons la parole il est encore inutile d'être pressé quand nous prêchons la parole il faut pas être pressé et même si nous devons répéter les mêmes choses chaque jour mieux vaut les répéter parce que l'objectif et les buts de la parole de dieu c'est que c'est lui qui a écouté et la foi et qu'il soit changé par cette parole si cela n'est pas fait répéter ça ne dérange en rien est-ce qu'on sait comment on doit répéter on n'est pas pressé on n'aura pas terminé à travailler sur la bible et la parole de dieu quand jésus reviendra il reviendra il nous trouvera toujours quelque part en train de travailler nous n'aurions pas fini c'est ce que lui il a dit nous le verrons avec l'eschatologie donc ce que nous devons savoir c'est que quand nous sommes en train d'enseigner sur la parole de dieu ne soyons pas pressés pardon répétons si c'est possible l'apôtre Paul le dit aux philippiens il ne se lasse pas de leur écrit sur les mêmes choses pourquoi parce que cela est lié au salut des philippiens verset 2 prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis il y a une autre version sur ce verset 2 c'est la même la même chose garde aux mauvais ouvriers à ces hommes ignobles qui vous poussent à multiplier votre corps là tu es passé à l'autre verset verset 2 c'est verset d'hier voilà aux hommes ignobles donc les chiens ici c'est du symbolisme ça caractérise une catégorie des personnes contre qui l'église doit se lever quand l'église travaille il y a des gens qui sont ennemis de l'église et Paul utilise l'image du chien et il dit que ce sont des mauvais ouvriers et ce sont des faux circoncis les faux circoncis alors écoutons la suite verset 3 car les circoncis c'est nous qui rendons à dieu notre culte par l'esprit de dieu qui nous glorifions en jésus christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair qui sont les chiens qui sont les faux qui sont ces hommes ignobles selon la version de madame à biga qui sont ces faux circoncis ce sont ces hommes qui ne mettent pas leur gloire en jésus christ et qui ne rendent pas un culte à dieu par le saint esprit et qui les font charnellement on peut bien rendre un culte à dieu mais d'une manière charnelle moi aussi cependant j'aurais sujet verset 4 de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un autre croit ou voit se confier en la chair je le prie davantage moi circoncis le huitième jour de la race israëlle de la tribu de benjamin hébreu mais d'hébreu quant à la loi parisien paul parle de lui c'est qu'il est qui sont les faux circoncis au fait ce sont les circoncis selon la loi c'est sans les juifs que paul appelle les faux circoncis et les vrais circoncis il dit c'est nous qui rendons un culte à dieu par le saint-esprit en donnant gloire à jésus c'est nous qui sommes les vrais circoncis c'est qu'ils sont circoncis selon la loi sont charnels et ce sont des chiens ce sont des faux il faut prendre garde à ces gens là il ajoute par rapport à lui-même paul quant aux ailes persécuitaires de l'église irréprochables à l'égard de la justice de la loi qui sont ces faux ce sont ceux là qui ne peuvent pas être réprochés par la loi ce sont ces gens là qui obéissent à la loi et qui trouvent la justice dans la loi verset 7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ alors à cause de Christ l'apôtre considère la loi comme une perte et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lesquels j'ai rénoncé à tout et je les regarde comme de l'abou afin de gagner Christ il y a des gens qui pensent que quand il quitte son travail il réjoint Paul qui a regardé des choses comme de l'abou non Paul ne parle pas ici du travail par rapport au travail il a dit que c'est lui qui ne travaille pas ne mange pas non plus par rapport au travail Paul quand il est arrivé à Corinth il faisait des tentes ce n'est pas de ça qu'il s'agit Paul est en train de parler de toutes ces choses qui renforcent la religion c'est à dire qui renforcent les efforts humains pour plaire à Dieu ce sont ces choses-là que Paul regarde comme de l'abou parce qu'au début lui aussi a obéi au judaïsme il a travaillé dans le parisianisme pensant que cela apporterait les saluts il a été circoncis le huitième jour conformément à la loi de Moïse et il pensait que ceci peut accorder la justice c'est ce que lui regarde comme l'abou ce n'est pas le travail ce n'est pas son mariage ce n'est pas parce qu'il n'était pas non plus marié ce n'est pas sa famille qu'il a regardé comme l'abou non c'est la tradition hébraïque qu'il considère comme de l'abou verset 9 et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi voilà ce qu'il était en train de lire verset 10 afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion et la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir si je le prie à la résurrection d'entre le mort verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de les saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ et ce verset pose aussi problème quand Paul dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection mais écoutez la suite frère je ne pense pas l'avoir saisi mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ nous l'avions déjà dit le péché c'est manquer le but et le but de Dieu c'est Jésus et Paul a le regard fixé sur Christ il n'a pas le regard fixé sur ce que lui fait il a déjà ressuscité les morts il a déjà prêché l'évangile à plusieurs il ne regarde pas en arrière il regarde devant parce que la mission n'est pas encore finie il continue dans la mission jusqu'à ce qu'il atteindra le but qui est Christ alors verset 15 nous tous donc qui sommes parfaits il venait de dire qu'il n'a pas atteint la perfection mais au verset 15 il dit qu'il est parfait c'est là où vous devez comprendre de quoi il parlait nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un autre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus verset 16 seulement au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas c'est le conseil que je donne aujourd'hui à ceux qui sont en train de nous suivre pourquoi nous parlons de la saine doctrine nous parlons de ce qui est fondamental si nous nous comprenons par rapport à la saine doctrine il y aura des doctrines secondaires sous lesquelles on ne va jamais se comprendre sous lesquelles on ne sera jamais d'accord les uns les autres par rapport aux doctrines secondaires ça dépend des cultures ça dépend des milieux il y a des cultures qui n'acceptent pas certaines doctrines secondaires que les juifs acceptaient il y a des cultures qui sont d'accord avec certaines doctrines secondaires que les juifs acceptaient ainsi de tout de ce côté-là on peut discuter mais Paul dit au point où nous sommes parvenus marchons des mêmes pas verset 17 soyons tous soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous nous avons un modèle c'est pourquoi cette année nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu nous allons donner à l'humanité tout entière le modèle et le modèle le Christ par les fils de Dieu les fils de Dieu sont tout un modèle que l'église doit connaître que l'église doit suivre Paul n'a pas honte de dire aux philippiens de prendre son modèle et d'avoir le regard sur les modèles de ce qui marche selon que Paul l'avait dit et c'est ce que nous nous faisons aujourd'hui verset 18 car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix plusieurs et moi aussi aujourd'hui je peux le dire comme l'apôtre Paul avec une douleur au coeur parce que nous regardons ces grandes communautés qui sont en train de s'installer ces grandes communautés qui pilulent chaque jour mais qui sont en train de travailler en ennemi de Christ leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur vente ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre voilà on vient à l'église et tout ce qu'on parle ce sont des choses terrestres on parle du mariage on parle du voyage on parle de de la guérison on parle de de la victoire sur les démons on parle de 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 la naissance des enfants on parle de beaucoup de choses mais on ne parle pas de Christ et ce sont ces églises qui rassemblent beaucoup de gens parce que tous ceux qui viennent dans ces églises cherchent une solution à leur problème terrestre c'est pas pour ça que Christ est mort à la croix nous l'avions déjà dit la semaine passée avec la sotérologie où on a touché Christ n'est pas mort pour nous donner des mariages il n'est pas mort pour nous accorder des voyages il n'est pas mort pour toutes ces choses qu'on raconte Jésus est mort pour le pardon de péché un point un trait c'est pour ça qu'il est venu il n'est pas venu pour autre chose et beaucoup de gens travaillent en ennemi de cette vérité et c'est comme ça qu'on demande même aux gens de chercher une justice selon la loi ça c'est être des faux circonstances et je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui cherchent aujourd'hui à judaïser dans leur façon de croire à l'évangile du Seigneur et il a dit que leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur vente ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre verset 20 mais notre cité à nous est dans les cieux c'est pourquoi aujourd'hui nous parlerons de l'eschatologie d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ parce qu'il va revenir encore qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose gloire soit rendue au Seigneur pour sa parole voilà ce que nous lisons aujourd'hui je peux associer à ce texte comme Paul a parlé j'associe Pierre je considère ce deux là comme une colonne on est dans deux pierres deux pierres deux bien que Jean Jacques on dit aussi la même chose mais je préfère associer Pierre pour garder les deux que les actes des apôtres ont élevé deux pierres deux je vais lire du verset premier au verset trois il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes sectes veut dire des séparations des divisions des sectes pernicieuses et qui réniant les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans l'ère dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux beaucoup vont suivre ces gens là et la voie de la vérité sera calomniée à cause de ces gens là par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine n'est sommeille point ils passeront par la ruine ils vont connaître la ruine ces gens là voilà brièvement la condition que les apôtres nous donnent de l'église déjà à leur époque jusqu'à cette époque ici l'apôtre Paul est en train de nous le dire il y a un enseignement sur lequel nous devons travailler cet enseignement concerne la croix de Christ et il y a des hommes qui fonctionnent en ennemis de cette croix qui travaillent contre la croix et nous l'avions dit la fois dernière la croix c'est pour parler du salut du pardon éternel du péché alors quiconque aujourd'hui ne parle pas du pardon éternel du péché revient à la loi parce que la loi suppose chaque jour une obéissance au texte que Moïse avait donné et cette obéissance donne toujours conscience du péché et pousse toujours à une réparation du péché et quiconque cherche chaque jour à réparer par rapport au péché est encore légaliste il est en rapport avec les faux docteurs il est en rapport avec les chiens il est en rapport avec ceux-là qui enseignent contre la sainte doctrine la sainte doctrine ne nous demande pas aujourd'hui de réparer la sainte doctrine nous demande de croire seulement et si nous croyons nous sommes sauvés voilà ce que l'apôtre Pierre ajoute pour dire que comme il y a eu des faux prophètes en Israël il y aura aussi dans l'église des faux docteurs et ces faux docteurs travailleront pour créer des sectes pernicieuses c'est divisé c'est une secte pernicieuse mais c'est séparé n'est pas une secte pernicieuse c'est pourquoi l'apôtre Paul dit au point où nous sommes arrivés marchons sur les mêmes pas parce qu'on peut se séparer à cause d'une doctrine secondaire mais on n'est pas divisé sous le plan de la sainte doctrine sous le plan de la sainte doctrine nous devons rester ensemble si quelqu'un travaille contre la sainte doctrine il est en Athènes il est maudit parce qu'il travaille contre le Seigneur mais dans les doctrines secondaires on peut se séparer les églises confessionnelles les églises en tant que communauté naissent à cause des séparations au niveau des doctrines secondaires mais s'il y a séparation au niveau de la sainte doctrine là c'est lui qui est parti est en train de mettre en place des secteurs qu'on appelle pernicieuses c'est-à-dire des secteurs démoniaques que Dieu soit loué je peux m'arrêter là et nous pouvons continuer merci beaucoup Père Christophe vous avez parlé de la sainte doctrine et de la doctrine secondaire si vous pouvez expliquer à nous tous ceux-là qui suivent il y a eu un petit souci avec la manipulation avec le pasteur je sais qu'il est bientôt là il sera avec nous et bien aimé vous qui nous suivez en ces moments n'hésitez pas de nous écrire n'hésitez pas de poser vos questions et nous sommes là pour répondre je pense que ces sujets ces sujets sont vraiment très importants car c'est là qu'il crée aussi beaucoup de division dans l'église raison pour laquelle j'aimerais bien que nous puissions comprendre avec le pasteur qui nous explique cette différence qu'il y a entre la sainte doctrine et la doctrine secondaire et pourquoi aussi que cette doctrine secondaire a été créée pourquoi ça s'est multiplié aussi dans les églises si cela crée de confusion je ne sais pas si vous avez dit si vous pouvez répéter je m'excuse j'ai eu un problème cette différence entre la sainte doctrine et la doctrine secondaire et pourquoi il y a aujourd'hui des doctrines secondaires et sur base de quoi c'est la sorte pour diviser pour nous séparer et c'est sur quel but merci beaucoup si on peut lire ensemble on l'avait déjà lu mais répétons ça 1 Corinthien 3 madame Andy 1 Corinthien 3 commençons verset 6 madame Abigail vous pouvez lire pour nous je dis au nom de Seigneur moi j'ai planté Apollos a arrosé mais c'est Dieu qui a fait croître on continue jusqu'au verset 11 peu importe en fait qui plantait et qui arrosait c'est ce qui compte c'est Dieu qui le fait croître celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun réservera son propre salaire à fonction du travail accompli car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous vous êtes les champs qu'il qui tient ou encore vous êtes l'édifice qui construit conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée je pose chez vous le fondement comme une sage architecte à présent quelqu'un d'autre est bâti sur ce fondement seulement quelqu'un d'autre est bâti sur ce fondement que chacun prenne garde à la manière dont il bâti pour ce qui est du fondement ni ne peut imposer un autre que celui qui est déjà en place c'est-à-dire Jésus-Christ Amen la doctrine la sainte doctrine c'est Jésus-Christ et cette doctrine est constituée des dix enseignements ou il y a douze enseignements tels que nous l'avons présenté dans les douze enseignements dont nous sommes en train de parler on ne peut pas avoir de contradictions entre nous si l'un de nous n'accepte pas ce que nous disons et si moi-même je revenais demain et commençais à contredire ce que je vous ai dit par rapport aux douze doctrines que je devienne en Athènes parce que là je suis en train de toucher à la sainte doctrine je suis en train de toucher à Christ comme la parole l'image que Paul nous donne ici c'est l'image d'une maison la maison a une fondation la fondation détermine la forme que la maison aura elle aura trois chambres elle aura quatre chambres elle aura cinq pièces il aura dix pièces il aura deux cuisines c'est la fondation qui les dit dès que la fondation est placée ceux qui viendront travailler par la suite quoi qu'ils fassent à cause de la fondation ils feront le travail tel que la fondation l'a défini c'est comme ça que nous l'avions dit ici avec Jésus qui a parlé à Pierre il a dit à Pierre tu es Pierre sur ce roc je bâtirai mon église c'est à dire sur ce que tu viens de dire que je suis le Christ le fils du Dieu vivant c'est sur ça que l'église sera bâtie mais entre temps pendant que l'église est en train d'être bâtie madame on dit l'église est en train d'être bâtie dans des cultures différentes et comme l'église est installée dans des cultures différentes qu'on le veille ou pas l'église va respecter les cultures des endroits où elle est en train de s'installer et en respectant les cultures des endroits où l'église s'installe il y aura une différence entre les églises sur quoi sur les éléments secondaires de l'église c'est que Paul est en train de dire que lui a planté Apollos a arrosé c'est à dire lui il a placé la fondation Apollos est venu enseigner d'autres éléments pour l'unité de l'église et pour l'édification de l'église mais les enseignements qu'Apollos peut donner peuvent être contraires sous le plan des doctrines secondaires à ce que Paul avait dit je donne un exemple typique pour que vous puissiez comprendre Paul a dit aux Galates quiconque s'est fait circoncilier a régné la croix de Jésus c'est Paul qui l'est dit aux Galates et il dit même aux Galates vous êtes envoûtés vous qui revenez à la loi vous faites circoncilier parce que l'enseignement que les juifs ont amené sur les Galates c'est que même si tu crois en Jésus même si tu as accepté ce que la croix a fait pour toi mais pour ton salut tu as aussi l'obligation de te faire circoncilier en ce moment là on a touché à la doctrine du salut et comme on a touché à la doctrine du salut c'est là Paul appelle ça un envoûtement un ensorceurlement il appelle ça un affront contre la croix du Christ parce qu'il leur dit si vous faites circoncilier la croix de Jésus ne vous sert à rien le même Paul arrive à Jérusalem avec Timothée Timothée était d'un père grec Timothée était d'une mère juive tout le monde savait que Timothée est de père grec or la loi de Moïse disait que pour entrer au temple on ne peut entrer au temple que si on est circoncis Paul savait cela et comme il devait entrer au temple avec Timothée il l'a fait circoncis en ce moment là la circoncision n'est pas une doctrine fondamentale ça devient une doctrine secondaire secondaire c'est-à-dire c'est la loi juive chez les juifs pour entrer dans leur temple il faut être circoncis alors ça n'a pas dérangé Paul de circoncire Timothée et tous les juifs ont vu que Paul a fait circoncire Timothée non pas pour que Timothée soit sauvé mais pour que Timothée obéisse aux règles du judaïsme ce qui fait que dans les secondaires selon les nations où nous vivons nous pouvons avoir des pratiques différentes mais la parole de Dieu qui est Jésus-Christ doit rester la même la saine doctrine doit rester la même on ne peut pas se juger à cause du secondaire on va se juger à cause du fondamental l'église est basée sur le fondamental pas sur le secondaire maintenant les sectes pernicieuses ce sont des sectes plutôt qui elles touchent à la saine doctrine ils changent les saluts ils changent Dieu ils changent la Bible ils changent toutes ces doctrines que je vous ai dites au lieu que ça parle de Jésus ça parle d'autre chose vous allez les voir aujourd'hui avec la géologie est-ce que je me suis fait comprendre merci beaucoup pastor madame Abigail vous avez quelque chose sur ça avant que le pasteur passe bon pastor je n'ai pas encore de questions mais ce que pastor a dû sur le fondement sur la doctrine la sainte sainte comme nous avons dit que non Paul a dit que non moi j'ai été sémé à Paul c'est bien j'ai pris de l'eau c'est Dieu qui s'équipe mais c'est la même façon aujourd'hui nous avons des églises comment on appelle ça on n'a pas une seule église comme dans les temps lorsque les disciples discutaient qu'il n'y avait qu'une seule église maintenant il y a aussi des nominateurs il y a des églises différentes mais tous ceux-là ils sont dans les mêmes doctrines quelqu'un peut dire chaque église peut dire moi je veux prendre la doctrine sur le péché ou sur les les quoi les anges ou sur any any doctrine quelqu'un peut prendre mais nous tous nous sommes ils ne sont pas ils ne sont pas tous sur la même voie pour élever Jésus parce que le centre de tout c'est Jésus si vous parlez des 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 péchés moi je parle du salut mais nous tous nous faisons nous faisons pas ce travail merci beaucoup madame j'ai compris j'ai compris votre question pour cela qui nous suit elle parle anglais bon elle met son anglais en français mais moi je peux comprendre ce qu'elle est en train de poser comme question alors ce que nous devons comprendre l'enseignement fondamental doit être le même madame un chrétien vrai doit être un chrétien qui a la saine doctrine c'est à dire qu'il connaît Jésus passant par les douze doctrines telles que nous les disons une église normale est une église qui a enseigné les douze doctrines si on vous place devant quelqu'un pour que vous lui fassiez un disciple Jésus a dit enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit amenez l'enseignement de Jésus sur la personne un disciple accompli c'est celui-là qui a toute la doctrine avec lui dès que vous avez donné toute la doctrine à quelqu'un sachez-le que le travail est fini vous pouvez le laisser partir ok maintenant dire qu'on a une église qui ne parle que du péché et l'autre qui ne parle que du salut et l'autre qui ne parle que que des anges ça c'est dangereux ça ce n'est pas l'église du seigneur l'église du seigneur doit parler de toutes les doctrines la sainte doctrine c'est toucher à tout et c'est pourquoi le travail de faire des disciples n'est pas un travail éternel en deux semaines vous pouvez arriver à faire un disciple et vous les laissez partir il suffit seulement de voir sa capacité par le Saint-Esprit de recevoir ce que vous lui donnez si le Saint-Esprit le soutient parce que tous n'ont pas les mêmes capacités mais il y a ceux-là que le Saint-Esprit peut vous aider en deux semaines de lui donner tout et la personne est formée et la personne a la capacité de retransmettre et la personne a la capacité d'être transformée totalement par ce que vous lui avez donné le travail est fini en deux semaines mais il y a ceux-là qui peuvent traîner une année il y a ceux-là qui peuvent traîner deux ans il y a ceux-là qui peuvent traîner trois ans mais moi je ne suis pas d'accord qu'après trois ans on soit toujours en train de faire ça le Seigneur Jésus nous a donné un modèle en trois ans il avait fini son travail donc en trois ans nous devons aussi avoir fini si Dieu nous donne quelqu'un mais si on est toujours là en tant qu'église nous nous disons que chez nous nous ne parlons que du péché non mais ça ça ne tient pas Jésus n'est pas que celui qui a mis fin au péché Jésus est celui qui nous a aussi révélé le Père Jésus aussi est la tête de l'église qui est son corps celui que vous formez doit avoir ces informations Jésus est celui qui vous a donné le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est son esprit et aujourd'hui nous allons le voir par rapport aux anges Jésus est celui qui a permis que le diable existe afin que celui s'il amène à la croix Jésus est celui qui mérite d'être l'adoration type et les chrétiens doivent avoir toutes ces informations Madame Abiga une église qui ne parle pas de tout ça est une fausse église et un chrétien qui ne connait pas tout ça est un chrétien qui est encore bébé Pas ça j'ai bien compris je voulais savoir maintenant parce qu'il y a des églises qui se disent nous sommes l'église de la délivrance vous devez faire maintenant la différence entre le ministère et l'église peut-être par là nous allons comprendre parce que quand quelqu'un dit moi j'ai un ministère de délivrance et ce ministère de délivrance on peut le faire une église seulement l'église on sait que la délivrance parce qu'on sait qu'il y a un tel pasteur là-bas il y a seulement la délivrance si vous allez là-bas vous trouverez seulement la délivrance il dit que non moi le Seigneur m'a appelé seulement à délivrer et puis si vous nous parlez de cela et faire aussi la différence entre le ministère ce qu'on appelle le ministère je veux dire un ministère et l'église comment ça peut marcher par rapport aux dons aussi merci beaucoup madame Abigail bien que ces choses on les dira cette année c'est l'année de la révélation des fils de Dieu les fils de Dieu ont une particularité chacun et cette particularité vient des dons spirituels que chacun porte on en parlera en long et à large mais aujourd'hui je réponds à la question de madame Abigail parce que là vous nous ramenez à l'éclésiologie bien qu'on a déjà traité de ça mais on revient quand même à l'éclésiologie parce que l'église c'est la colonne même de la vérité la parole c'est l'église qui garde la parole et nous l'avons vu avec Paul et puis avec Pierre l'ennemi de l'église ce n'est pas les démons l'ennemi de l'église c'est que selon les textes que nous venions de lire ce n'est ni les démons ni les sorciers ni les occultistes moins encore les homosexuels l'ennemi de l'église c'est celui qui enseigne et qui enseigne contre la croix parce que j'entends beaucoup de gens dire les ennemis de l'église mais il nous cible des occultistes il nous cible des magiciens un magicien n'est pas l'ennemi de l'église l'ennemi de l'église c'est le faux enseignant c'est celui qui touche à la sainte doctrine c'est celui qui détruit la sainte doctrine alors madame Abigail quelle différence y a-t-il entre le ministère et l'église l'église c'est le corps de notre seigneur Jésus l'église c'est la maison de notre seigneur Jésus l'église est bâtie sur la sainte doctrine le ministère fonctionne dans l'église et c'est avec le ministère qu'on bâtit sur le fondement nous avons des différences à cause des ministères que nous avons c'est-à-dire à cause des dons que nous avons quand j'ai dit ministère il faut différencier avec les cinq ministères pasteur évangéliste docteur prophète ainsi qu'apôtre il faut différencier les cinq ministères eux ils doivent fonctionner avec la sainte doctrine c'est pourquoi Paul a insisté que celui qui est ancien qu'il soit prompt à l'enseignement il faut être capable d'enseigner il ne faut pas dire que comme moi je ne suis pas docteur je suis évangéliste et je n'enseignerai pas c'est faux même si vous avez les ministères évangélistes vous devez être celui qui connait la sainte doctrine et vous devez être capable d'en parler parce que vous faites partie des cinq ministères et la plupart des gens que vous appelez pasteur que vous appelez ministre ils ne les sont même pas ce sont des gens qui ont des dons spirituels un don qu'on met à la disposition d'une communauté parce que c'est ce qui sera demandé mettez à la disposition de votre communauté les dons que vous avez reçu celui qui met à la disposition de la communauté les dons qu'il reçoit du Seigneur celui-là a un ministère on peut même traduire on peut même traduire ça par métier le métier c'est connaître son don et prendre le don qu'on a le mettre à la disposition de l'église être utile à la communauté être utile à la société avec les dons qu'on a et dès qu'on met ces dons à la disposition de la communauté ça devient un métier ça devient un ministère le ministère ne fonctionne qu'avec un don mais l'église fonctionne avec la parole c'est là la différence maintenant la plupart de ce qu'on appelle église aujourd'hui ce ne sont pas des églises ce sont des ministères parce que ça fonctionne avec des dons et la meilleure façon de faire avec un ministère le ministère doit rentrer à l'église le ministère est une branche d'une église il doit être dans l'église à l'église on a la sainte doctrine et le ministère répond à un besoin spécifique avec le don du ministre c'est ainsi que la plupart des gens qui vous disent que lui ne travaille que dans la délivrance comprenez seulement que ce n'est pas un homme de Dieu dans les cinq ministères d'Ephésiens 5 comprenez seulement qu'il n'est ni pasteur ni docteur ni évangéliste ni apôtre moins encore qu'est-ce que j'ai oublié moins encore pasteur il n'est pas dans les cinq il est qui pasteur il a son don spirituel mais comment est-ce qu'on va l'appeler un chrétien appelez le ministre comme vous voulez appelez ce don comme vous voulez Paul l'a dit au point où nous sommes avançons ensemble alors ne refusez pas d'appeler bishop c'est lui qui vous dit qu'il est bishop appelez-le comme il veut mais cette année nous allons révéler qui peut permettre à ce qu'on vous appelle avec la révélation des fils de Dieu nous allons comprendre selon les écritures que personne ne peut lui-même se donner un titre il y a ceux-là qui peuvent vous donner les titres et qui doivent vous les donner si vous vous donnez vous-même un titre sachez-le que vous êtes aussi passé à côté des saintes écritures mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus parce qu'en finalité on va juger mais notre démarche dans ces émissions ici quand nous révélons Jésus-Christ comme la parole nous voulons présenter la saine doctrine ce qui ne changera pas concernant Jésus de partout dans le monde cela ne changera pas que vous soyez chinois que vous soyez congolais que vous soyez européen que vous soyez africain que vous soyez américain pour la saine doctrine nous devons tous dire la même chose s'il y a une différence l'un de nous est un menteur l'un de nous est un faux docteur l'un de nous travaille contre l'église du Seigneur merci parce que merci beaucoup vous pouvez nous parler dans la géologie parce que merci beaucoup Hébreu 1 nous lisons Madame Abigail le verset 6 et nous lisons également le verset 14 Hébreu 1 Hébreu 1 verset 6 commencez au verset 5 pour qu'on se comprenne ok j'ai dit au Seigneur le fils est dédié supérieur aux anges et en effet auquel les anges de Dieu l'a-t-il déjà dit ceci tu es mon fils et le fils aujourd'hui je te fais aujourd'hui j'ai fait de toi mon enfant et encore je serai pour lui un père et lui pour moi il sera un fils mais lorsqu'il introduit les premiers nés dans le monde il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui verset 14 en effet en effet quels sont les anges les esprits de diverses fonctions envoyer un service pour aider ceux qui vont hériter les saluts amen merci beaucoup qui sont les anges les anges ne sont pas des fils de Dieu ça il faut le retenir c'est le verset 5 parce que Job pose souvent un problème dans Job 1-1 Madame Abiga on verra que Dieu était dans son conseil les fils de Dieu étaient là Satan était là ce verset là pose problème on appelle les anges fils de Dieu je répète encore pour la méditation des écritures à tous ceux qui nous suivent aucune prophétie des écritures ne peut être sujet d'une interprétation particulière les écritures s'interprètent par elles-mêmes effectivement dans Job 1 il est bien dit surtout dans la version lui second que les fils des dieux ce sont des anges mais hébreu nous éclaircit auquel des anges Dieu a-t-il dit tu es mon fils à aucun les anges ne sont pas des fils de Dieu les anges sont des esprits verset 14 qui sont au service de Dieu et qui exercent un ministère en faveur de ce qui hérite le salut tous les anges sans exception sont en train d'exercer un ministère en faveur de ce qui hérite le salut le diable est un les démons sont des anges les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont aussi des anges comme ils sont des anges leur ministère c'est en faveur de ce qui hérite le salut la doctrine du salut nous l'avons déjà expliqué ici elle concerne la foi en Jésus et cette foi là fait que celui qui a cru est appelé enfant de Dieu il est appelé fils de Dieu maintenant le verset 6 c'est celui qui est capital quand il introduit les fils il dit que tous les anges l'adorent les anges ont été créés pour exercer un ministère en faveur de l'homme quel homme ce n'est pas l'homme Adam nous l'avions vu ici le premier Adam Adam est devenu une âme vivante le dernier Adam est un esprit qui communique la vie si la doctrine de l'homme nous a révélé que l'homme par excellence c'est Jésus quand Dieu a créé l'homme il a créé pour que l'homme soit comme Jésus et les saluts c'est être comme Jésus et aucun ange ne peut être comme Jésus nous l'avions déjà dit ici adorer c'est dire ce que Dieu est la meilleure des adorations c'est être disciple de Jésus c'est être comme Jésus chrétien veut dire être comme Jésus nous l'avions déjà dit et aucun ange ne peut être comme Jésus parce que les anges ne sont pas des hommes ce sont des esprits mais leur ministère c'est en faveur de ce qui hérite les saluts et le verset 6 nous dit quand il introduit les fils dans le monde le fils dont il s'agit là c'est Jésus quand Jésus est présenté les anges ont été créés pour l'adorer tous les anges sans exception doivent nous dire ce que Jésus est malheureusement aucun ange ne peut le faire je suis déçu d'entendre surtout les musiciens dire qu'ils veulent adorer comme les anges l'adoration des anges est une fausse adoration les anges n'ont pas su comment adorer Jésus nous l'avions dit ici avec Lucifer et pour ceux-là qui pensent que Dieu a créé Satan ou les démons Dieu n'a jamais créé Satan il n'a jamais créé les démons donc Dieu n'a jamais créé les péchés la source du péché nous l'avions vu c'est les diables si Dieu n'a jamais créé les diables si Dieu n'a jamais créé Satan Dieu n'a jamais créé les péchés non plus pourquoi nous avons les péchés nous avons les péchés parce que Dieu a créé un ange faux adorateur c'est pourquoi pour cet ange faux adorateur Dieu a aussi créé l'enfer comme il est faux adorateur on les jettera en enfer parce qu'il ne réussira pas dans sa mission parce que la mission que tous les anges l'adorent qu'ils adorent Christ et ils ne sont pas parvenus à le faire nous connaissons l'histoire avec Ézéchiel 28 avec Ésaïe 14 nous connaissons l'histoire Lucifer c'était un chérubin qui avait la charge de diriger l'adoration et dans sa charge il a failli un jour il a voulu être semblable à Dieu et comme l'apôtre Paul nous parlait de la chair de ce qui serve Dieu selon la chair Lucifer est l'image du charnel il est même la base du charnel Dieu en les créant parce qu'il devait conduire l'adoration Dieu a mis sur lui toutes les pierres précieuses Dieu l'a créé astre brillant Dieu a créé revêtu de toute forme de gloire alors il a pensé en se regardant qu'il était supérieur à Christ parce que Christ ne vient pas à la manière de frapper aux yeux et même pendant que je parle beaucoup de gens ne suivent pas parce que on ne cherche pas les beuses on est en train de faire l'évangile si on cherchait les beuses beaucoup seront là on cherche à présenter Christ dans la simplicité on ne déclare pas des guérisons sur des gens à la maison pendant qu'on peut le faire et il y aura des guérisons bien sûr on ne prophétise pas sur les gens pendant qu'on peut le faire et les gens vont vous appeler pour dire que ce qu'on a dit était vrai mais nous nous gardons à présenter l'évangile dans sa simplicité et Christ n'attire pas quand il s'agit de Jésus ça n'attire pas quand il s'agit de Jésus il y a question de révélation mais Lucifer a été créé en attirant c'est comme ça qu'il a pris un tiers des anges Madame Abiga vous pouvez nous le lire dans Apocalypse 12 on peut y revenir pour que les gens nous comprennent Apocalypse 12 le verset 3 et 5 à 5 Apocalypse 12 3 et 5 je dis au nom du Seigneur là-dessus un autre signe appareil dans les cieux et voici c'était un dragon énorme couleur de fée il avait sept têtes et dix cornes chacune de ces sept têtes portait un diadème Saké balaya les tiers les étoiles les ciels et les états sur la terre le dragon se portant devant la femme qui avait accouché pour dévorer son enfant dès qu'elle aurait mis au monde or elle affrontait un fils un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sept de fer et son enfant fit enlever auprès de Dieu et de son trône jusqu'à combien pour faire ? jusqu'à 5 c'est bon le texte nous parle de Christ et il nous parle de Lucifer qui a chuté au-dessus vous savez le dragon dont on a parlé on a parlé du serpent ancien qui est le diable quand est-ce qu'il devient diable ? c'est quand il n'arrive pas à reconnaître en Jésus-Christ le fils de Dieu et il veut que ce soit lui le fils de Dieu et tout ce qui enseigne aux gens que les anges sont des fils de Dieu ils sont vraiment démoniaques ils sont conduits par l'esprit de Satan ils sont en train de se perdre aucun ange ne peut être un fils de Dieu quand vous lisez votre Bible et que vous dites que les anges sont aussi des fils de Dieu vous êtes en train d'injurier Jésus Jésus a dit à tous ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ce sont ceux-là qui naissent non de la chair ni du sang mais qui naissent d'esprit on appelle fils de Dieu un croyant on n'appelle pas fils de Dieu des anges les anges ont été créés pour l'adoration et c'est lui qui conduisait l'adoration Lucifer a failli et tous les anges qui l'accompagnaient dans l'adoration ont failli ensemble avec lui c'est comme ça qu'ils ont été précipités lui est devenu Satan le diable les autres sont devenus des démons mais le verset 14 n'est pas tombé comme ils sont des anges de nature ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluent le ministère de Satan le plus grand de son ministère il a amené Jésus à la croix quel beau ministère même quand il devient Satan il reste un ange et il exerce un ministère en faveur de Christ et c'est comme ça le jour où Judas était en train de trahir Jésus poussé par Satan qu'il avait possédé Jésus parle à Satan il dit à Satan mon ami c'est que tu as à faire fais-le vite oh Satan l'ami de Jésus quand il s'agit de la croix l'ange qu'on appelle Satan c'est l'ami de Jésus c'est lui qui amène Jésus à la croix et à la croix Jésus les a livrés en spectacle avec leur ministère il a démonté que leur ministère est un ministère nul qu'ils ne peuvent rien contre lui et aujourd'hui maintenant pour nous qui croyons qui devenons enfants de Dieu par rapport à tous ces anges déchus et par rapport à Satan lui-même ils sont sous nos pieds malheureusement il y a des gens qui enseignent qu'ils sont des géants je suis désolé c'est pas la Bible ils sont sous nos pieds Jésus les a livrés en spectacle et en les livrant en spectacle il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et nous sommes au-dessus de cette puissance et nous vivons avec autorité sur ces anges là qui sont déchus nous vivons avec cette autorité le péché a comme origine le diable et ces démons là et Jésus a vaincu le péché pour permettre à l'humanité toute entière d'être en paix et de vivre dans la paix et Jésus en ayant vaincu le péché il accorde aussi un pardon éternel à tous ceux qui croient c'est comme ça qu'aujourd'hui Dieu regarde tout le monde ici il constate que le monde est saint parce que Dieu voit le monde en Jésus mais ici nous parlons des anges tous ceux qui sont déchus l'enfer a été créé pour eux ils sont destinés à l'enfer mais entre temps pour le moment ici ils sont en train de faire un ministère en faveur de ceux qui sont sauvés quand vous rencontrez un démon sachez qu'il fait un ministère en votre faveur bénissez Dieu quand vous le rencontrez c'est votre avantage il exerce un ministère en votre faveur et il est là pour élever Jésus parce qu'ils connaissent Jésus et ils tremblent devant Jésus ils ne s'opposent pas à Jésus comment on est en train d'enseigner aujourd'hui que les anges sont des opposants de Jésus Christ dans l'église nous venons de lire Paul nous venons de lire Pierre l'ennemi de l'église c'est le faux enseignant c'est pas Satan l'ennemi de l'église ce ne sont pas les démons qui sont l'ennemi de l'église enseigner la saine doctrine que les gens comprennent qui est Satan que les gens comprennent qui sont les démons que les gens comprennent qui sont les diables les gens comprendront aussi clairement ce que Jésus est si vous enseignez bien mais non les anges qui sont restés fidèles qui sont-ils il y a deux tiers des anges qui sont restés fidèles en termes de mission auprès des hommes deux tiers parce que dans la création des anges Dieu a créé trois archanges Lucifer pour conduire à l'adoration c'est ce qui est dit dans Ézéchiel Gabriel pour conduire au message il est dit plusieurs fois dans plusieurs textes mais vous le comprenez très bien dans Matthieu quand il se présente devant Marie devant Zacharie et Consol lui il préside à donner les messages aux messagers et il a des anges avec lui et un autre archange qui est Michael lui qui préside au combat c'est comme ça que dans dans Apocalypse vous allez voir que Michael a combattu les dragons parce que l'ange du combat c'est Michael et Michael a aussi ses anges qui les dirigent quand on parle d'un tiers on parle de ceux qui étaient destinés à l'adoration qui sont tombés mais ceux qui sont restés pour les messages et ceux qui sont restés pour le combat sont encore fidèles à Dieu et ils resteront fidèles à Christ maintenant j'aimerais dire à ceux-là qui pensent que le diable peut le vaincre même sans Jésus avec seulement Michael le diable ne peut pas vous vaincre parce que l'ange du combat c'est Michael et Michael est fidèle à Christ Michael travaille pour qu'on élève le nom de Jésus et à aucun moment Michael ne peut laisser un ange quel qu'il soit travailler contre son nom à aucun moment si c'est un démon qui veut vous attaquer sachez-le que l'ange de l'éternel campe autour de ce qu'il est créé et il les délivre j'aime le le centenier romain qui avait un serviteur malade il envoie dire à Jésus que son serviteur est malade et qu'il fallait que ce serviteur soit guéri Jésus a dit ok c'est bon je viens je vais guérir ce serviteur écoutez le centenier il dit à Jésus c'est inutile que tu viennes parce que tu es la parole wow Amen il dit c'est inutile que tu viennes parce que tu es la parole si Jésus est la parole maintenant dans l'angéologie voilà ce qu'il faut comprendre c'est ce que les centeniers ont dit il dit moi je suis une autorité je peux dire un général dans l'armée mais au dessus de moi j'ai encore des chefs et en bas j'ai des subalternes mais quand je prononce un ordre en tant que militaire dès que j'ai prononcé un ordre le militaire qui sont en bas de moi et tous fonctionnent pour exécuter mon ordre donc toi tu es le général de l'armée yes ne te déplace pas dis seulement un mot mon serviteur là va être guéri Amen qu'est-ce qui va se passer dès que tu vas déclarer Mickaël va entendre et dès que Mickaël va entendre qu'est-ce qu'il va faire il va donner ordre à tous ces anges qui sont en bas de lui et c'est lui qui est à côté de mon serviteur va exécuter mon serviteur sera guéri Amen et Jésus a dit je n'ai pas vu une grande foi c'est-à-dire je n'ai pas vu une connaissance comme celle-ci il comprend la doctrine sur les anges si vous comprenez la doctrine sur les anges vous allez comprendre que tous les anges sont soumis à Christ ils sont soumis à qui ? à Christ et si vous êtes en Jésus rien ne peut vous arriver de mal la maladie que vous avez en ces moments-ci c'est pour la gloire de Dieu les difficultés que vous avez en ces moments-ci c'est pour la gloire de Dieu c'est pour moi j'aime quand ils font ce qu'ils font là ils nous permettent de chanter comme David il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille vous pouvez guérir un malade s'il n'y a pas de malade comment vous allez découvrir que vous avez la puissance de marcher sur l'eau sur l'eau ne fait pas obstacle à ce que vous faites comment vous allez comprendre que les montagnes peuvent tomber si aucune montagne ne se lève devant vous c'est pourquoi j'aime les démons et j'ai dit mes amis ce que vous avez à faire faites-le vite parce que chacun de nous vient derrière Jésus en portant sa croix si j'ai ma croix si vous avez votre croix alors sachez-le que vous avez aussi votre démon et quand la porte de Paul a compris cela il a dit au démon qui était avec lui ma grâce il a appelé un démon la grâce parce que vous vous avez seulement les démons de filature les démons d'obstacle il y a aussi les démons grâce alors les anges tous sans exception madame travail pour élever Jésus si un ange n'élève pas Jésus c'est un faux ange il n'existe pas tous les anges à commencer par le diable lui-même tout ce qu'ils font comme ministère c'est pour que Jésus soit élevé alors si vous prêchez le diable comme quelqu'un qui s'attaque à Jésus je n'ai pas compris ce que vous prêchez je n'ai pas compris ce que vous prêchez les anges sont des esprits qui exercent un ministère en faveur de ce qui héritent les salins c'est comme ça que Paul vous dira avec la tentation Dieu prévoit le moyen pour que vous en sortiez et il ajoute que tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu aucune tentation qui vous arrive ne peut être humaine elle vient de ses démons elle vient de ses ordres et comme ce sont eux qui amènent la tentation eux-mêmes viennent aussi avec le moyen pour que vous en sortiez alors si vous tombez c'est vous et ils viennent pour que Jésus soit élevé un point un trait ils étaient dans le fou de Gadara pour que ce jour-là on connaisse la gloire de Jésus ils étaient dans la femme qui avait ce que Paul a dit un esprit de piton pour que Paul soit reconnu comme serviteur de Dieu et ils sont dans votre famille pour qu'on connaisse que depuis que vous avez cru la puissance est entrée dans votre famille vous êtes sauvés non pas vous-même mais vous avec toute votre famille parce que je voulais seulement savoir à propos des anges et en expliquant que tous les anges sont là pour l'œuvre pour l'œuvre de Dieu c'est temps aussi pour commencer aussi à prier quand dit-on aux gens qui prient demander des anges dans leur vie est-ce qu'on peut se faire la prière pour les anges c'est inutile cette prière-là parce que les anges sont là quand nous avons élevé Jésus avec la doctrine du salut celui qui est mort à la croix Jésus a dit à Nathanael vous verrez désormais les anges de Dieu faire quoi monter et des sangres sur l'épice de Dieu c'est lui qui cherche les anges n'a pas des yeux pour voir je veux rejoindre Élisée avec son serviteur ils sont entourés par une bande d'armées philistines son serviteur lui dit nous périssons lui il est calme son serviteur lui dit nous sommes en train de périr regarde comment nous sommes entourés qu'est-ce qu'il dit quelle était sa prière madame il prie au Seigneur ouvre lui les yeux ouvre lui les yeux le problème avec beaucoup de gens que nous avons ils ont les yeux aveuglés aveuglés par le Dieu de ce monde qui est Satan le seul travail que Satan fera c'est vous empêcher de regarder à Christ parce que si vous regardez à Christ vous verrez que tous les anges quand on a introduit le fils on a dit à tous les anges de l'adorer quand vous regardez à Christ vous allez constater que tous les anges ne font qu'adorer et ceux qui sont déchus l'adorent comment ? en tremblant donc quand vous rencontrez un démon vous qui êtes en Christ le démon est en train de trembler et c'est pourquoi l'image qu'on donne à Satan c'est l'image du serpent les serpents quand il est en train de mordre les serpents dans le fond il est difficile à attaquer les serpents sont pris dans il mord ou s'est sauvé c'est ça son jeu alors ne pensez pas que quand vous voyez Satan ouvrir la bouche il est là pour vous tuer non ce sont des grimaces il est en train de trembler résistez lui vous allez constater comment il est en train de fouiller et quand ce sont les démons chassez-les ils partiront et je suis désolé quiconque chasse les démons a tendance à crier si vous êtes une autorité ils vous connaissent vous n'avez même pas à crier parlez calmement ils vont partir la puissance n'est pas dans les cris la puissance est dans la foi les anges sont des esprits au service de Dieu avec un ministère en votre faveur ne les demandez pas ils sont déjà là on les a envoyés ce sont vos domestiques ils sont déjà là ouvrez seulement les yeux ils sont avec vous mais j'aime Dieu quand il a fermé nos yeux pour que nous ne voyions pas si on nous ouvrait les yeux tous on devient orgueillé parce que chacun verra la protection qu'il a et si nous voyons la protection que nous avons nous avons deux tiers d'anges fidèles et un tiers d'anges déçus vous pensez qu'un tiers peut battre les deux tiers ça c'est le premier élément deuxième élément l'ange du combat est resté fidèle celui qui est parti n'est qu'un adorateur faux il n'a en lui aucune force de combat et c'est pourquoi le combat c'est le bon combat de la foi comme je l'ai dit la fois dernière c'est un bon combat de la foi nous savons que nous allons vaincre pastor j'aimerais bien que vous puissiez bien expliquer quand vous avez parlé l'ennemi de l'église c'est l'enseignant ce n'est pas le saint quand vous parlez l'église c'est encore l'ennemi là l'église c'est encore nous qui est hors du Christ je pense mais pendant que la Bible dans le livre de 1 Pierre 5 qui dit soyez sombres veillez votre adversaire le diable donc il les appelle le diable qui est notre ennemi il précise bien sur le diable et ce n'est pas l'enseignement comment expliquerez-vous cela gloire au Seigneur l'église dont je viens de parler nous connaissons la doctrine l'église dont je parlais c'est Christ la tête et l'église comme son corps comme vous venez de dire cette église là n'a pas d'ennemi Jésus a dit les séjours de mort ne feront rien contre cette église qui est bâtie sur la saine doctrine si vous travaillez sur la saine doctrine vous constaterez que cette église que vous êtes en train de bâtir ces chrétiens que vous êtes en train de bâtir n'ont pas d'ennemi maintenant le texte de 1 Pierre parle de l'église locale vous le savez nous l'avions déjà dit l'église locale est comment diabolique elle est diabolique c'est son terrain à lui c'est là où il travaille et dans cette église là il est notre ennemi parce que nous nous sommes en train de placer la somme doctrine lui il envoie ses faux enseignants pour qu'eux amènent une autre doctrine c'est dans l'église locale pas dans le corps de Christ là-bas il n'y a pas d'ennemi ok le débat nous avons garanti qu'on ne peut même pas éviter cela il y aura toujours des faux docteurs ils seront là merci beaucoup pasteur nous attendons vers la fin de notre émission je ne pense pas qu'aujourd'hui nous allons parler des eschatologies comme on a dit au début nous ne sommes pas pressés on peut parler la semaine prochaine parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission je salue mon frère Dauphin et je salue mon frère Daniel le juste et toute personne qui nous a suivi aujourd'hui donc je ne veux pas finir ainsi je passe par le mot de la femme madame Abigail à vous comme pasteur a dit on aura toujours le temps d'en parler merci pasteur pour aujourd'hui encore à savoir que non Jésus inclut les anges il met les anges à notre disposition et nous n'avons rien à craindre lorsque nous avons l'autorité qui nous a donné et je dirais merci vraiment pasteur que le Seigneur vous bénisse pour ces enseignements que vous nous donnez à chaque fois et à tous ceux qui nous suivent encore à ce moment que le Seigneur vous bénisse merci pasteur merci pasteur à vous la parole le mot de la femme pour aujourd'hui mon mot de la femme c'est le texte dans lequel Paul est en train de dire tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu c'est le texte qui vous permettra de comprendre la doctrine sur les anges qui résume Hébreu 1,14 des esprits exerçant un ministère auprès de Dieu en faveur de ceux qui hériteront les saluts comme vous avez déjà les saluts comprenez seulement que tous les anges travaillent pour votre bien quand Paul dit tout concours ça dit tout travail la version de Shuraki dit tout travail quand on dit tout là ça signifie quoi les anges bons comme les anges mauvais y compris Satan travaillent pour votre bien et si le diable savait qu'il était un homme et qu'il doit exercer un ministère en notre faveur il devait arrêter son travail mais comme il est ignorant de ce que lui il est et de ce qu'il doit faire il continue à travailler il ne peut même pas s'arrêter de travailler parce que le Saint-Esprit le pousse à le faire alors vous qui me suivez en ce moment peu importe dans quoi vous passez en prison vous pouvez y être sur des lits d'hôpitaux vous pouvez y être le problème que l'ennemi a amené vers vous vous pouvez le subir mais j'aimerais dire que tout ça c'était pour que vous m'écoutiez aujourd'hui et comme vous m'avez écouté soyez libre soyez libéré maintenant même soyez libéré parce que tout ça travaille pour que Jésus soit élevé dans votre vie quelle grâce c'est pourquoi ceux-là qui reviennent à la loi ce sont des mauvais enseignants ils détruisent l'église de Dieu ils veulent que nous puissions travailler en pensant que si un démon passe par chez vous Dieu vous a abandonné une information que je vais donner à tout le monde l'organisation Angélique fait que chacun de nous a ses gens ne pensez pas que quand vous avez chassé un démon il est parti et l'idée de les envoyer comment vous appelez ça dans les lieux d'arri vous embrouillez ils n'y vont pas parce que vous donnez souvent l'image du fou de Gadara quand les démons ont quitté le fou ils sont entrés dans les pourceaux ils sont entrés dans l'eau après le pourceau est mort ils sont ressortis de l'eau ils sont revenus vers le fou mais l'avantage c'est que le fou est en Christ il ne peut plus entrer c'est pourquoi pressons l'évangile mais chassons pas les démons ministères de délivrance vous avez chassé un démon sans prêcher l'évangile la personne n'est pas sauvée les démons sont partis il reviendra avec cet autre ils vont entrer si vous n'avez pas prêché l'évangile le Saint-Esprit entrera dans la vie de la personne et aucun démon ne pourra plus y entrer mais ils seront là à l'extérieur de vous en train de vous accompagner partout où vous êtes vous montez dans l'avion avec eux vous descendez de l'avion avec eux vous travaillez avec eux vous dormez avec eux ce sont vos démons mais à l'extérieur soyez contents de leur présence avec eux vous allez manifester le pouvoir et la puissance de notre Seigneur parce que vous vous êtes en Jésus ils sont autour de vous en tremblant c'est comme ça que quand les serviteurs d'Elysée a eu les yeux ouverts il a constaté qu'autour d'eux il y avait des myriades et des myriades d'ange avec eux ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent yes amen amen ça il faut le comprendre vous allez dormir en paix vous ne ferez plus de cauchemars c'est le moment de la fin si tu fais un cauchemar brûle les lits parce que c'est les lits qui a la base c'est 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 non il faut juste changer les lits tu es bien sécurisé maintenant si tu fais des cauchemars brûle seulement les lits tu n'as pas un bon lit il est à la base de tes cauchemars que Dieu vous bénisse amen merci beaucoup parce que beaucoup de toi merci encore pour aujourd'hui suivez-nous aussi sur YouTube MC Kalinga TV pour tous ceux-là qui n'ont pas Facebook vous pouvez le partager j'ai avec eux sur MC Kalinga TV qui est sur YouTube et on est là chaque mardi à partir des 10h et samedi 19h sur notre rubrique de prions ensemble et j'invite tous les justes de venir prier avec nous soyez abondamment bénis on se voit à la prochaine bye bye on est ensemble bye bye bye